Los Angeles, la cité des anges. Los Angeles, deuxième ville des Etats-Unis. 10 millions d'habitants et une agglomération longue de 170 kilomètres. Ici, la vie y est cool, man. Ici, les mods et les stars naissent, puis font le tour du monde. Le Pacifique y est toujours aussi pacifique. Venise toujours aussi resplendissante. La vie extravagante. Les bols de skate y ont façonné les Sean White et autres mollos de la glisse. Pourtant, au pays de Yes We Can, quelque chose cloche. Tiens, la statue de la liberté est vivante. Et les Blues Brothers, on dirait qu'ils sont trois. Le pétrole s'est lui aussi mis à flamber et flirte avec les 80 centimes le litre. Poncherello a troqué sa Kawapolis contre une BMW R1200RT. De quoi implorer les cieux et se demander ce que fout Spider-Man pour sauver LA d'une telle décadence. Le problème, c'est que Spider-Man est lui aussi un loser. Je suis juste un impersonateur de Spider-Man. Mais pour les enfants, je suis toujours un super-héros. Spider-Man, il est devenu tellement nul qu'il faut lui montrer comment grimper à un simple poteau. Une ambiance si déprimante que j'ai fini par jouer à la marelle, sur Sunset Boulevard, histoire de mettre un peu d'ambiance. Alors le rêve américain aurait-il pris du plomb dans l'aile ? Plutôt têtu et opiniâtre, on a continué à humer l'air ambiant, à renifler, pour réaliser qu'une chose essentielle était restée intacte, immuable, voire même novatrice, leader d'opinion ici à LA, la custom culture. Mais au fait, c'est quoi la custom culture ? Elle vient d'où ? Qui en dessine les tendances ? Et pourquoi fait-elle autant parler d'elle aujourd'hui ? Tout commence ici au musée de la NHRA, la National Hot Rod Association. Un musée qui raconte l'histoire des hot rods et de la customisation, littéralement la personnalisation. Lorsque dans les années 30, à l'époque de la prohibition, puis au lendemain de la seconde guerre mondiale, les américains ont commencé à dépouiller les bagnoles plutôt courantes, souvent des Ford T, pour les alléger et les rendre plus performantes, puis y greffer d'énormes motorisations modernes et surpuissantes. Certains n'ayant carrément pas hésité à acheter de vieux réservoirs d'avions pour 5$ et y fixer la motorisation de leur choix. La custom culture était née, les motos, les dragsters, les peintures, les chromes et les diverses variantes et tendances ont suivi en parallèle. Un phénomène que nous explique avec verve et joie Tony Sacker, directeur du musée. C'est vrai. En Californie, dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait toutes ces différentes cultures. Il y avait des gens de hot rod, des gens de show, des drag racers, des gens de Bonneville. Il y avait des artistes incroyable, comme Von Dutch. Et tout ça allait à l'intérieur de la Californie du Sud. Donc, les gens de car show ont influencé les drag racers, Von Dutch avait les voitures. Est-ce que ça a influencé les motocycles ? Oh, absolument. La culture de motocycle était parallèle à la culture de voiture. Certains gens de car raceraient les motocycles et customisaient les motocycles. Certains gens de caractérisaient les motocycles. Mais tout ça allait à l'intérieur de l'époque. Et puis, dès le début des années 50, il y avait des gens comme Ed Big Daddy Roth, qui faisaient les motocycles. Les gens ont besoin d'un moyen de se expressir. Vous savez, nous avons un monde très étrange aujourd'hui, où c'est difficile parfois de s'exprimer. Et de cette façon, un gars qui n'a pas à l'école, ou qui n'a pas à l'école, mais il peut s'exprimer avec ses mains, avec son véhicule, et dire « C'est moi ». Tony ira jusqu'à nous démarrer l'un de ces dragsters dans son musée. Jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ici à Wally Parkes, au musée Enachera, à 30 km de Los Angeles, qu'a lieu chaque mois une concentre de Hot Rods, à laquelle nous nous sommes rendus. Une ambiance de fou, avec des monstres d'une autre époque, capables d'avaler une nappe de pétrole à chaque tour minute. Ici, se regroupe la Custom Culture. Tout ce qui a des couilles sous le capot, me confiera-t-on. Mais pour mieux comprendre la Custom Culture moto, on se devait de vous emmener à l'origine du Custom. Et que certains le veuillent ou non, c'est de Harley qu'il s'agit. Rendez-vous était prêt avec Bill Davidson. En 1909, le pilote de développement HD arborait fièrement un réservoir Sweety. 1903, certains Knuckleheads voyaient déjà leur ressort de fourche et garde-boue modifiés, soit pour le confort ou pour faire des courses. 1970, la customisation devient plus radicale. Aujourd'hui, Harley essaie de coller au plus près de cette Custom Culture galopante, qui se veut cool, hype, bref, tendance. En témoignent ces préparations issues du catalogue de pièces Harley, qui compte plus de 800 pages. En témoignent également Bill Davidson, petit-fils du fondateur d'Harley. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est de regarder comment un nouveau client achète un de nos customes de factory, le roule-t-il pendant un temps, et ensuite, il commence à obtenir l'urge de le faire plus de ses ou ses propres. et de regarder cette transformation. On se demande toutefois qui de Harley ou des préparateurs dessine la tendance. Je pense que vous pouvez le catégoriser autour de la customisation de factory. Harley-Davidson est définitivement leading the way with factory customisation. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a des gens autour du monde qui sont tellement innovateurs et de l'imagination. Et de créer des items hand-made pour construire ces customes radicales. Et vous essayez de catcher des jeunes. Et vous essayez d'apprendre comme un plus cool ground. Je pense qu'il a toujours été cool d'avoir Harley-Davidson. Je pense que ce que nous faisons, c'est comprendre notre marché jeune adulte. Et donc, nous sommes capables d'apprendre différentes idées, différentes solutions, comme l'Iron, comme le 1200 Custom, comme le 48. Il a été très réveillant de voir ces jeunes adultes dire, oui, vous êtes sur le track Harley-Davidson. C'est un produit très excitant. Et force est de constater que Bill Davidson, il ne croit pas si bien dire. Direction un certain Jake et son boucleur d'un autre monde, Ultra-Violence. Bon, en fait Jake ressemble plutôt à un psychopathe avec ses trois meules pourries à l'intérieur. Les temps sont visiblement durs et pour croûter, Jake soude actuellement des grilles d'entrée de propriété. Pourtant, on en apprend de bien belle. Sur le B.A.B.A. de la customisation. Sur le fait que Harley tape actuellement juste auprès des jeunes. Et enfin, sur le fait que tout se customise à L.A. a commencé par son propre corps. Comme quoi, la custom culture est un vaste univers, une sorte d'état d'esprit. Et à ce petit jeu, le plus sauvage, le plus radical et le plus esthète d'entre eux, se nomme Shinya Kimura. Après avoir présidé au destiné d'une société tout entière, Zero Engineering, Shinya a tout plaqué, quitté le Japon et s'est installé dans cette banlieue anonyme de Azusa, dans un hangar tout aussi anonyme. Pour certains, il en va de la custom culture comme du rock. Doit-on vendre son âme à The Grand Major et sacrifier son authenticité sur l'autel de la célébrité ? Ou rester aux sources de la création, tel un ermite ? Je veux aller en basique, en retour en basique. Donc, à Zero Engineering, j'avais 6 mécaniques. Donc, j'ai besoin de faire des directions pour tout le monde. Donc, j'ai vraiment... un peu... un peu... un peu mécanique. Donc, j'ai besoin de faire tout de même. Je suis mécanique et un mécanique. Donc, je ne suis pas le mécanique. À 48 ans, ces héros sont d'une autre époque et se nomment Pop Yoshimura, Katayama Freddy Spencer. Qu'est-ce que c'est votre culture, votre background ? Je suis mécanique, mais ma majorité, ma spécialité, c'était la biologie. Biologie ? Oui, surtout les insectes. Oui. C'est pourquoi vous avez ce genre de look ? Oui, beaucoup de gens m'ont dit que C'est vrai que parfois, son univers ressemble davantage à celui de Jules Verne, dans 20 000 lieux sous les mers, avec ses inquiétantes créations. Shinya ne réalise aucun dessin, aucun plan. Il travaille à main levée, tel un véritable artisan. L'imperfection, l'irrégularité des pièces leur donne vie et une certaine forme de perfection. Ses amis artistes le voient comme la conscience du métal. Ou encore le mangeur de temps, nom de baptême de cette sculpture. Il règne dans cet atelier de la custom culture une incroyable atmosphère. Son univers est peuplé de photos fantomatiques. Ici, on entend le vacarme du silence et les secondes s'égrener une à une. Pourtant, ce doit être une véritable tempête dans le cerveau de Shinya. Comment pourrait-il en être autrement, quand on décide d'appeler sa marque Shabo, le nom des coques de combat au Japon ? Shinya a tout plaqué pour ça. Un atelier de 100 mètres carrés, où il travaille 7 jours sur 7. Ses vacances, il les passe à Bonneville, sur le lac Salé pour la Speed Week et ses tentatives de record de vitesse. Ou encore à réaliser un Cannonball de 5200 km à bord d'une Indian de 1915. Et il revient encore plus riche intellectuellement pour concevoir ses incroyables réalisations. Comme ce racer sur base moteur Knucklehead, ce custom sur base Panhead. Ou encore tous ces Café Rasseur sur base Ducati Panta. Ou MV Agusta. Vous faites un design, vous faites un dessin avant de commencer à travailler ? Je n'ai jamais travaillé. Avant de travailler, j'ai besoin de fixer le moteur et tout. Et ensuite, j'ai ajouté les roues. Vous faites le reste ? Oui. La forme, le tank et tout ? Oui. Mon objectif n'est pas d'être fameux. Je comprends. Mais quand j'ai parti au Japon, j'ai eu des restes pour 100 personnes. Mais maintenant, j'ai quelques personnes qui attendent. Donc c'est une bonne vitesse. Comme quoi, la custom culture, ce n'est pas uniquement qu'un assemblage métallique. C'est un univers que l'on se crée fantasmagorique. On repart littéralement groggy de cette rencontre, à la discrétion toute japonaise et à l'imagination sérieusement torturée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...